bonjour alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit livre que je trouve intéressant à présenter c'est il est sorti très récemment donc le 4 novembre de cette année et c'est un livre de scott cunningham voilà il avait sorti également la wikin manuel de magie rituel recettes herbes et invocations et je trouve que là il a ressorti encore un petit truc très sympathique qui est ce qui est bien avec lui c'est que on n'est pas sur des bouquins indigestes qui sont épais comme ça et avec des chapitres de 45 pages pour parler d'une chose là vous allez voir les chapitres sont assez courts on va droit au but et c'est très bien expliqué enfin on comprend tout très vite voilà dans certains gros bouquins vous en êtes à la deuxième page vous vous rappelez même plus de ce qu'on parlait dans les dans les pages d'avant quoi voilà donc c'est aux éditions d'anaï et on va un petit peu survoler comme ça de quoi il en retourne voilà voilà alors là on a le sommaire alors oui c'est c'est simple c'est en trois parties donc c'est assez rapide la première partie ce sont les bases la deuxième partie la magie élémentale et la troisième partie la magie naturelle très intéressante voilà alors il faut savoir que la magie de scott cullingham reste toujours dans une magie très populaire là on n'est pas dans les choses les trucs incroyables qu'on n'arrive pas toujours à trouver pour faire pour faire des rituels ou alors faut commander sur des sites des tonnes de choses enfin on est dans on est souvent la surconsommation en fait quand on commence à se lancer dans la magie est ce qui est bien là justement il nous apprend à comment se servir de ce que nous offre la nature on a tout à portée de soi et et les choses qui peuvent nous faire du bien qu'on a à côté de nous comme les arbres la terre les herbes voilà le soleil le vent etc donc c'est vraiment à la portée de tout le monde il n'y a pas besoin d'avoir exercé une pratique pendant des années pour pour se retrouver dans la magie naturelle quoi voilà donc ça je trouve ça je trouve l'approche vraiment très bien donc je vais survoler un petit peu avec vous donc la première partie donc c'est les bases et là on va parler toucher la terre voilà donc et il dit qu'un des plus grands mystères de la magie et qu'il n'y a aucun mystère au contraire donc déjà rien que ça voilà il annonce la couleur un fois arrêté toutes les voilà c'est après on veut faire comme dans les films on veut faire les magiciennes les sorciers etc mais finalement avec beaucoup de simplicité on a on a des résultats aussi bien sinon plus quoi donc chapitre 2 la magie expliquée les trois nécessités que je vous conseille de lire c'est intéressant moralité magique la magie pour soi même la magie pour les autres la divination la main de pouvoir chapitre chapitre 3 pardon technique les symbolismes et ça je trouve que c'est vraiment pas mal parce que sur sur deux pages et demie il nous met ben il nous met les symboles de certaines choses par exemple je sais pas on va prendre cuillère chance signe chance amant balance équilibré justice bateau découverte c'est donc quand vous avez par exemple c'est bien pour pour les petits signes qu'on peut rencontrer quand on se promène tout simplement voilà off augmentation fertilité chance sablier prudence voilà donc la concentration ressentir le pouvoir chapitre 4 les éléments de la magie la terre l'air le feu à oui les chapitres voilà il n'y a pas 15 pages pour nous parler de l'air de la terre ou du feu on reste toujours dans des petits des petits casiers l'eau deuxième partie on va sur la magie élémentale et là on a donc on arrive sur le chapitre 5 donc la magie de la terre donc la terre est notre maison et là il nous dit que ben c'est de là qu'on sort et c'est de là qu'on retournera quoi donc pour guérir le lit de terre voilà pour abandonner vos soucis charme de la terre variante sortilège de la terre à long terme pour protéger les enfants chapitre 6 magie de l'air donc il nous explique tout ça après on passe moi c'est bien c'est intéressant c'est sur les vents les vents du nord les vents du sud etc ensuite on part sur la magie du feu sortilège du feu protecteur purification divination du feu charme anti feu pour communiquer avec les autres sortilège du soleil et de la loupe la magie de l'eau hydromancie magie de la source et depuis magie de ruisseau magie de l'étang etc troisième chapitre magie naturelle donc là la magie naturelle ça va être surtout basée sur sur les pierres donc c'est intéressant aussi parce que ben c'est pas plombant quoi on a tout comme ça dans dans des explications très 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 bien expliqué et très rapide en fait ils trouvent toujours les bons mots mais ça c'est Scott Cunningham c'est toujours comme ça son premier bouquin c'était pareil et c'est joliment dit mais en même temps c'est c'est un pacte c'est voilà je cherche pas à faire du beau ou quoi que ce soit c'est il est comme il est direct donc pierre de divination pierre chantante donc là c'est vraiment sur les pierres bon bah les pierres les couleurs en général le marron ça va être des objets la possession le cadeau le noir la négativité tatata chapitre 10 la magie des arbres alors ça j'étais très contente de trouver ça parce que on a tendance un petit peu souvent à oublier la magie des arbres on va parler des herbes on va parler des pierres on va parler de la lune de la terre etc mais les arbres souvent ils sont pas ils sont pas reliés à tout ce genre de bouquins et là il y en a mais pas tous et là j'étais vraiment contente de voir va devoir tout ça quoi sortilège de sortilège de l'arbre sortilège de guérison par les arbres pour prédire l'avenir sortilège d'amour là on a toute une liste d'arbres avec leurs pouvoirs magiques donc c'est intéressant tilleul c'est la protection le murier c'est le savoir la divination la sagesse le cèdre c'est la prospérité la longévité après chapitre 11 on a la magie des effigies alors la magie des effigies ben il nous précise bien que là on n'est pas du tout dans la magie des poupées vaudou où on met on transperce d'épingle la tête etc là vous allez découvrir vraiment autre chose et on va partir surtout sur des sur de l'argile du plomb du bois aussi beaucoup voilà avec des feuilles avec des écorces avec avec tout en fait mais des trucs on est mieux on n'imagine même pas qu'est ce qui met monde avec du citron de l'oignon de l'oignon des pommes des oeufs des navets des noix de coco du citron vert des pommes de terre la racine de mandragore voilà bon bref très intéressant après on a les sortilèges des effigies basiques pour se libérer de quelque chose de négatif par exemple voyez là il explique voilà c'est tout simple vous voulez vous débarrasser de quelque chose de négatif il dit tout simplement qu'on va dessiner une silhouette sur la terre par dessus on va dessiner un symbole qui représente ce dont vous désirez vous libérer bon je vais pas tout vous raconter parce que voilà vous achetez le livre pour pour en savoir plus mais voilà ça part vraiment sur quelque chose de très simple c'est pas la peine d'aller acheter des rubans des machins et des trucs à n'en plus finir ou de commander ça sur internet là vous allez simplement en forêt voilà et puis vous faites votre dessin sur la terre voilà sortilège de régime effigie de pommes mégis des effigies pour les autres charme d'amour avec effigie bon voilà après on passe au chapitre 12 la magie des neufs ça c'est pas mal aussi avec les cordelettes les sortilèges de nœuds simples les nœuds destructeurs liés les objets l'échelle à souhait la guérison le reliage d'amour les sortilèges d'amour quelques remarques sur la magie des nœuds chapitre 13 on part sur la magie des bougies voilà donc il nous parle des bougeoirs et nous parle des herbes qu'on peut mettre dans les bougies les sortilèges de bougies simples les la divination multi bougies trois bougies une bougie la magie de la cire la divination par gouttes de bougies par cire fondue après on est dans la magie des miroirs le miroir magique le portail de miroir sortilège de renvoi sortilège de la pièce et du chaudron miroir cassé on passe au chapitre 16 avec la magie de la pluie du brouillard et des tempêtes donc intéressant magie de la pluie ma lumière qui fait encore des siennes magie du brouillard par exemple pour magie de la pluie il nous dit la pluie est le cycle purifiant de la nature par conséquent une inverse est le moment idéal pour accomplir des sortilèges de purification tels que ceux qui suivent et là voilà vous avez divination de la pluie pour se débarrasser de mauvaises habitudes et vous savez vous avez ça avec tout la magie des tempêtes etc après nous dit quand la tempête est finie lorsque la pluie et la foudre ont cessé mais que vous n'êtes pas sûr que la tempête soit complètement passé regardez le ciel s'il fait jour si vous voyez des oiseaux c'est un excellent signe etc etc chapitre 17 la magie de la mer avec les marées les outils les coquillages le sortilège de la mer et là on a des couleurs quelques runes les herbes c'est un petit peu plus long et voilà et après on a la bibliographie voilà voilà c'est vraiment un petit bouquin un petit bouquin qui est pas si petit que ça et qui est vraiment très intéressant à lire j'ai l'impression que si on lit tout ça on en sait déjà pas mal je trouve et vous voyez il n'est pas il n'est pas gros et puis en même temps n'est pas très cher il fait 14 euros mais vous avez vraiment si vous êtes vraiment basé sur tout ce qui a surtout ce que nous offre la nature que ce soit vous avez vu la pluie le vent les pierres les cailloux les coquillages contre sur la plage la terre etc avec ça vous avez voilà vous avez tout ce qu'il faut pour pour faire une magie naturelle il n'y a pas besoin de se ruiner sur des sites ou ou dans des bouquins qui qui sont énormes et qui parfois vous met exactement la même chose dans un autre bouquin aussi énorme mais où les choses sont sont montées autrement mais nous on pense qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau livre qui sort faut l'acheter et puis on s'aperçoit qu'on les lit pratiquement jamais et jamais en entier en tout cas parce que c'est long parce que c'est trop gros parce que c'est faut le dire c'est indigeste à la longue et moi je sais que ce livre là je l'ai survolé j'ai vu quelques petits quelques petits chapitres mais je vais le dire entièrement parce qu'il va pas me prendre trois heures et je peux l'emmener partout en plus voilà bon bah écoutez sur ce je vous dis à très bientôt au revoir